Et on y va mesdames, un, trois, deux, un, Christelle, Elétra et moi, te souhaitons la bienvenue. Merci, bonjour à vous. Est-ce que tu te sens prête ? Tout à fait. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunies, toutes les trois ? On est réunies parce que je veux me retrouver pleinement en possession de toutes mes capacités, de mon plein potentiel, et redevenir souveraine dans ma vie. Et ne plus me laisser parasiter par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Alors c'est un début, par rapport à tout ce qu'on a mentionné en fin. Je te laisse continuer. Donc j'ai vécu sur ces trois dernières années une situation qui s'apparente à du harcèlement de la part d'une femme adulte, avec qui je travaillais en tant que représentante de parents d'élèves, et qui, pour des raisons qui m'échappent, s'en épris, s'en prend à moi. La situation aujourd'hui, c'est un statu quo, c'est-à-dire qu'elle reste loin, je reste loin, et voilà. Mais j'ai quand même toujours ce sentiment, cette sensation que je n'ai pas intérêt à faire un pas de côté, parce qu'elle risque de me tomber dessus à tout moment. Et quel est le motif ? Quel est le motif selon toi, puisque représentant d'élèves, c'est-à-dire que vous œuvrez pour un but commun ? Pour la communauté, oui. Je lui ai posé la question de manière directe et franche. Je me suis pris mon téléphone, je l'ai appelé, et j'en ai parlé avec elle, et rien ne ressort. Après, ça lui appartient, c'est-à-dire qu'elle a coupé les ponts avec une... Je vis dans un petit village, tout le monde se connaît. Voilà, on est un recoupement de petit village. Tout le monde se connaît, surtout au niveau de l'école et des parents. Et il y a une autre maman avec qui elle était très copine, et d'un seul coup, blackout, plus un mot, plus rien. La maman est allée au-devant d'informations, comme moi, et la personne en face, non, non, il n'y a rien, il n'y a aucun souci, etc. Est-ce que tu es encore l'objet d'un quelconque harcèlement récent ? Et qu'est-ce que tu appelles harcèlement ? Comment ça se révèle ? C'est-à-dire qu'elle a intrigué au sein des RPE pour monter une partie des réseaux pour les représentants contre moi. Et elle a demandé à l'une... Enfin, il y en a qui ont suivi, évidemment. Mais elle a même été jusqu'à demander à une de mes amies très proches, qui était RPE aussi à ce moment-là, de me recadrer, en fait. Parce qu'elle estimait que ça n'allait pas, mon comportement, que ma manière de parler, qu'elle a été très dérangée par ma vivacité dans mon vocabulaire, dans mes émotions, dans... Voilà, je la dérange, manifestement. Et elle est violente en retour, quoi. Elle est vraiment... Il y a eu une tentative de me... Il y a eu des humiliations, il y a eu une tentative d'ostracisation... Et c'est important pour toi de faire partie de cette communauté ? Moi, j'ai... Elle a fini par quitter le groupe, nous, on a fini le job, et nous, on a arrêté celle qui était... Voilà. On a fondé une association l'année dernière, en parallèle des RPE. À la fin de l'année, là, enfin, ça se joue en septembre, mais en septembre, on n'a pas voulu renouveler notre mandat. Maintenant, on se concentre sur notre association, qui bénéficie à l'ensemble des enfants des villages... À laquelle elle ne fait pas partie. Et dont elle ne fait pas partie, et c'est juste... Enfin, voilà. Voilà. Elle a fait une tentative d'entrée, mais qui n'a pas abouti, parce que les filles de l'assaut n'ont pas envie de revivre ce qui s'est passé les années précédentes. Bien. Voilà. Continue. Ensuite, l'autre point qui m'est difficile à vivre au quotidien, c'est que je me sens continuellement épuisée. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je suis à peu près reposée. Mais à partir du... Après le déjeuner, en fait, à partir de 13, 14 heures, je suis vidée. Je suis vidée, je suis épuisée. Ça m'arrive de m'allonger 30 minutes, voire de dormir franchement une heure et demie, deux heures, et pour pouvoir tenir la soirée sans être complètement à cran et sauter à la gorge du moindre truc, quoi. Parce que... Est-ce que c'est récent ? Non, ça fait un petit moment maintenant que ça dure, ça. Ça, c'est vraiment... Je m'en sors pas, en fait. Combien de temps ? J'ai apporté que ça fait des années, finalement. Continue. En sachant que je dorme l'après-midi ou pas, mon sommeil derrière va être identique. Ça ne va pas l'altérer en outre mesure. Pour moi, je pense que c'est une sorte de cercle vicieux. Dès que je me sens fatiguée dans l'après-midi, que je me refuse à dormir parce que j'ai des choses à faire, je grignote du sucre énormément. Je suis complètement dépendante, addicte au sucre, comme on le dit aujourd'hui. Et je ne sais pas me défaire de cette addiction. Je ne sais vraiment pas. Et je me rends bien compte que c'est pénalisant parce que ces roches de sucre, finalement, font que je dois avoir des pics glycémiques. C'est comme la caféine, finalement. Au bout d'un moment, ça creuse davantage la vague. Mais je ne sais pas faire autrement pour l'instant. Donc, j'ai vraiment le désir profond et le besoin de sortir de ce cercle vicieux et de retrouver mon énergie pour passer des journées plus agréables et plus riches. Tout ça, c'est deux premiers points induisant le troisième, à savoir que j'ai, en partie en tout cas, que j'ai du mal à me mettre en action. J'ai beau avoir des projets, je vais avoir vraiment de la difficulté à aller vers la concrétisation de ces projets. Alors, je fais effort, je travaille sur moi, je fais de mon mieux pour ne pas me laisser aller. Par exemple, entre le moment où j'ai contacté Samy à la première fois et le moment où j'ai vraiment pris rendez-vous, il s'est passé trois mois. Entre le moment où on a commencé à caler les choses, le moment où je lui ai envoyé les points, il s'est encore repassé trois mois. Enfin, tout prend énormément de temps. Là, j'ai entamé une reconversion professionnelle. J'ai quitté l'enseignement et je me réoriente vers de la sophrologie. Je trouve ça super intéressant. Mais me mettre au travail en dehors des journées de cours, c'est compliqué. Et pourtant, ça me plaît. Et pourtant, je suis contente. Je sais que je suis sur le bon chemin, mais il y a une part de moi qui freine des cas de fer sans que je me l'explique. Donc, c'est pénalisant parce que ça m'entame encore davantage une estime de soi qui est quand même encore fragile. J'ai un certain déficit de confiance et d'estime de moi. Et ça ne m'aide vraiment pas à remonter la pente. J'ai une psychiatre depuis plusieurs années avec qui ça se passe bien. On a balayé plein de thèmes, plein de sujets, dont un autre qu'on abordera plus tard. Mais ça ne bouge pas, en fait. Sur le plan intellectuel, mental, je comprends les tenants et les aboutissements mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est hors de moi. Il y a quelque chose qui m'échappe et sur lequel je n'arrive pas à agir. Donc, voilà. Et donc, c'est le prochain point. Ce sont mes colères. La colère qui m'habite, qui me... Tu inspires, tu prends ton temps. C'est peut-être l'aspect de mon quotidien que j'ai le plus abordé. Que ce soit avec ma psychiatre, que ce soit avec ma naturopathe, pour avoir une approche encore de traverse. Enfin, vraiment, cette question de la gestion des émotions qui sont très intenses et très vives, ce sera notre dernier point. C'est vraiment un truc sur lequel j'œuvre depuis longtemps. Et ces colères, ces colères qui me submergent, dont j'ai l'impression qu'elles sont sans fond ni limite, d'une, ça me fait peur pour mon entourage. Est-ce qu'il y a un déclencheur ? Ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi. C'est objectivement, quand je repense à certaines situations, je me dis, comment t'as pu péter les plombs à ce point-là ? Parce que vraiment, c'est en complète disproportion avec l'élément potentiellement déclenchant. Autant, il y a des moments où je sens que ma colère est légitime et juste parce qu'on empiète sur des valeurs qui nous sont chères, parce que ça vient... Ok, mais il y a juste des moments où non. Ça pouvait, ça aurait pu, et ça aurait dû être géré plus sereinement. Et un truc... La vérité sort de la bouche des enfants, dit-on. J'ai une petite choupette qui a 8 ans maintenant et qui subit mes foudres régulièrement. Et un jour, d'une colère bien chargée, elle m'a regardée avec tout son aplomb de petite fille et elle m'a dit, mais maman... C'est pas humain de se mettre en colère comme ça. Voilà. Elle n'a pas connaissance de tout ce qui se travaille sur vos sessions, etc. Mais elle a... Ma chienne qui vient me dire bonjour. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui l'a interpellée du haut de ses 8 ans. Oui. Donc, c'est une parole d'enfant et qui résonne quand même très fort. scolaire ? Tu la sens en toi depuis longtemps ? Elle a commencé à se libérer assez tardivement, je dirais. Parce que... Enfant, je pouvais difficilement me permettre de l'extérioriser. Pourquoi non ? Pourquoi non ? La peur de la torniole, déjà d'une. Voilà. Oui. De la gifle qui pouvait tomber. Donc, ça incite fortement à se contenir. Et puis, parce qu'en termes d'équilibre au sein de la fratrie, mon petit frère prenait davantage de place et avait plus encore de difficultés que moi à gérer ses émotions et que c'est lui qui a occupé la place à ce moment-là. Donc, je me suis effacée pour... Enfin, ça n'a même pas été réfléchi. Ça s'est fait comme ça. C'est bien. Mais je dirais beaucoup plus que cette dynamique fraternelle. C'est vraiment l'enjeu de la violence éducative qui a été déterminante dans le fait que je refoule et je renferme toutes ces colères. Je pense que ça a commencé à... Est-ce que c'est résolu, ça ? Est-ce que tu as fait un travail sur ce passé ? Par rapport... Sur ce... Oui. Oui, oui, oui. OK. Oui, oui. Tu veux mentionner un état d'hypersensibilité encore ? C'est cela. Donc, une très grande sensibilité émotionnelle et avant toute chose. Une très grande émotionnalité, j'ai envie de dire, au départ. Et avec le sentiment, malgré tout, parfois, que j'ai un cœur de pierre. Voilà. Et une très grande sensibilité aussi, une très grande sensorialité, c'est-à-dire, ça peut être là, en ce moment, je peine à supporter un vêtement sur ma peau. Le contact du tissu, une espèce de frottement, comme une caresse, mais qui, à la fin, devient usante et irritante. Voilà. C'est... Ça, ça, c'est très pénible à supporter. Ça peut être des bruits, les bruits de déglutition, de mastication. Ça me porte sur les nerfs au plus haut point. Je sens que tout se contracte. Et comment vouloir à quelqu'un qui mange quand on est à table ? Enfin, c'est quand même difficile. Donc, je me sens très, très mal vis-à-vis des autres. Parce que je me dis que j'ai vraiment l'impression d'être un tyran au quotidien, en fait. Je prends sur moi. Je ne fais pas de remarques à ma fille ni à mon conjoint. Mais c'est une torture, en fait. Ça, ça me fait physiquement mal. Enfin, c'est... Quelques fois où ça m'est arrivé de partager cet aspect-là de mon expérience du quotidien, on me regarde avec des hurons et en se disant, mais prends sur toi, ma fille, t'exagères. Mais à mon grand regret, c'est vraiment douloureux, en fait. Et pareil, c'est quand même un peu hors de proportion. Si ça pouvait retrouver ça à juste place, ce serait quand même pas mal. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager ou est-ce qu'on démarre ? On peut démarrer. On continue pendant une heure, mais je pense qu'on peut démarrer. On démarre. Pour moi, c'est suffisant. Oui, je me doute bien. Donc, bien vu durant les tests d'induction. Non. Bien. Bien. Un clic sur le micro. Oui. Je vais juste... Hop, le micro. Tu t'arranges après comme tu veux, si tu veux. Voilà, super. Il est là en réconfort. Il est beau comme tout. Bien. Et Letra ? Oui. Prête ? Oui, je suis avec elle. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Encore ? Un, deux, trois. Ok, c'est mieux. D'accord. Bien. Émotionnellement, une inspiration profonde. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens ? C'est... Moi, ça va, je me sens comme si le cœur... Le cœur est serré. Parfois, c'est pour une profonde tristesse. Parfois, c'est pas de la colère, c'est de la rage. J'ai l'impression que le cœur est serré par l'intérieur. Tu es avec elle ? Oui. L'ADN est bien le sien ? Oui, c'est elle. Je la vois... Idèle à son corps ? Oui, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Je la vois avec une longue robe noire, comme si on faisait le randu. Et puis, je vois aussi une image d'elle, mais qui n'appartient pas au présent, mais qui est très présente aussi à un niveau fréquentiel, émotionnel. Alors, on y va tranquillement. D'accord ? Sans se laisser distraire. La robe, tu l'associes à un deuil, c'est ce que tu as dit. Oui, elle m'a dit aussi que c'est un deuil. Cette tristesse, cette rage que tu as mentionnée, sont les vibrations dans son corps ? Oui, ce n'est pas présent en permanence. Ça va et ça vient. Ça va et ça vient. La tristesse reste en permanence. Et puis, il y a des moments dans lesquels il y a la rage qui prend le dessus. Puis, la rage s'apaise, mais la tristesse reste toujours au même niveau. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un décor ? Tout est noir. Tout est noir. Depuis quand tout est noir ? Elle me dit, elle me répond depuis toujours. C'est comme être à l'intérieur d'une caverne. Moi, je perçois des murs, des roches, pas des murs comme les habitations, comme une pièce normale. Elle est dans son corps physique ? Non, elle reste éloignée et elle y rentre de temps en temps. Elle est à distance. Pourquoi donc ? Parce que c'est inconfortable pour elle et pour le corps, c'est ce qu'elle dit. Et puis, il y a quelque chose qui, de temps en temps, prend sa place dans le corps physique. Elle dit qu'elle aimerait éclairer sa vie. Elle aurait commencé à vivre, enlever le deuil. Est-ce pas le cas avec Christelle ? Y a-t-il pas vie ? Elle dit que pour elle, ce n'est pas satisfaisant. Parle-moi du corps physique, ou l'énergie qui l'habite. Oui, il y a son énergie, mais surtout ce qui est très présent et par des moments en particulier, c'est quelque chose qui est dans le dos, particulièrement dans le dos. Ça part de la tête, le dos, la partie arrière des bras, comme quelque chose qui se colle à la partie arrière, qui prend le dessus. C'est un être, comme un être préhistorique, mais qui est gouverné, qui est commandé par quelqu'un. C'est comme une poupée de quelqu'un d'autre, cet être. Définis son ADN ? Reptiloïde. Ce pour quoi il est programmé ? De prendre la place lorsqu'il est possible. Parce qu'il ne parvient pas à être si présent à tout moment, mais dès qu'il y a une émotion ou quelque chose qui lui permet de s'installer, il prend de la place et il accède. Il fait augmenter l'émotion, il fait en sorte que tout soit exacerbé. Exacerbé, qu'il l'astille. Oui. De quelle émotion parle-t-on, cette stimulation ? Lui, il est attiré uniquement par la colère, c'est ça qu'il veut. Sa permission pour travailler sur elle et pour elle, et ce, jusqu'à la dernière minute de la session. Oui. C'est le cas ? Et quand tu poses la question, elle se montre avec une bougie à la main, pour essayer d'éclairer le chemin. Sa création, celle d'un autre ? C'est la scène. La symbolique. Oui. Comment dirais-je ? J'ai fait la lumière que je peux. J'aimerais lui parler directement. Bien sûr. À condition, et uniquement à condition, qu'aucune autre conscience n'interfère durant cette canalisation. Bien sûr. Alors, tu inspires et tu me laisses. Tu me laisses avec Christelle. 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 Oui. Voilà. Qui suis-je, moi ? Voilà. Gapte autre chose de moi. Mon prénom n'a que peu d'importance. Tu es la personne que j'ai appelée pour m'accompagner, pour éclairer tout ça. Cette bougie, cette bougie ne suffit pas. Pourquoi la faire apparaître maintenant ? J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est là que j'ai réussi. Ta présence me donne la force de la faire apparaître. Nous n'en avons nul besoin de cette lumière. Si tu es capable de créer lumière dans ton corps, je suis preneuse. Dans mon corps, il n'y a qu'une noirceur. C'est comme des cendres. Tu peux faire disparaître cette bougie. Elle est coûteuse en énergie et elle finira par s'estomper si elle est maintenue comme une création extérieure. Oui. Ainsi donc, te voilà à distance de ton corps physique. Comment cela est-il devenu possible ? Je l'observe. Je l'observe. Je reste à distance. Pourquoi ? Je ne sais pas comment être pour elle. Je ne sais pas comment la diriger, comment l'accompagner. Pourquoi ? Pas à la hauteur de guidance de ce corps ? Je ne peux pas l'aimer de quelque chose qui soit plus joyeux. Je ne veux pas lui apporter toute cette noirceur que j'ai à moi. Est-ce que tu veux rester avec cette noirceur ? Non. Est-ce que tu as essayé de t'en débarrasser ? Non. Non, je n'ai pas essayé, la vérité, c'est ça. Je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que je suis venue ? Le corps physique, la conscience animant ce corps, pour qui donc ? Pour les deux. Les deux, nous avons besoin. Et le corps physique a présenté pléthore de points de préoccupation, de blocage. Comment soutenir ça ? Est-ce que tu crois que c'est moi qui dois faire ça ? Non, ça je le sais. Le corps physique est en stase fréquentiel, en stase créationnel. Fligé. Ça n'est pas, ça n'est pas sain. Ça n'est pas normal. Elle devrait vibrer, elle devrait transpirer, tout un tas de riches fréquences. Qu'attends-tu ? Je ne suis pas à mesure de lui apporter tout ça. Moi non plus, je ne vibre pas tout ça. Le deuil donc ? Oui. De qui ? De quoi ? Les miens. Je suis morte à l'intérieur de moi. Montre-moi ça. Tout mon être, toutes mes énergies sont en tête de lourdeur. Ça, ce n'est pas la vie, ce n'est pas l'existence. Si je ne parviens pas à changer ça, c'est parce que je suis morte. Je suis morte. Comment fais-tu pour me parler si tu es morte ? Qu'est-ce qui est mort en toi ? L'élan, la volonté. Le courage de reprendre la main, ce qui m'appartient. Qu'est-ce que je fais là alors, s'il n'y a nulle volonté ? Tu as même tenté de créer une lumière il y a un instant. Ça, je peux l'appeler volonté également. Oui. Ce n'est pas instable, cette volonté. Je le ressens. Oh, mais elle est instable dans tous nos corps, tu sais. Pas seulement dans le tien. Mais les autres ne prétendent pas être morts de l'intérieur. Comment est-ce qu'on se meurt de l'intérieur ? Comment cela arrive ? Quand les souffrances, les échecs, les désespoirs et toutes les choses difficiles se multiplient, quand ça devient trop. Comme l'une de ces choses, aide-moi à comprendre. J'ai trop souffert de mes existences, de la torture, de l'humiliation. J'ai trop souffert. Donc, une seule scène, mais interdite ? Interdite ? Tu ne m'invites dans aucune scène, dans aucune mémoire. Oui, si tu veux. Il y en a une qui m'hante. En permanence. Allons-y. Je te suis. Je suis dans une heure, dans un cas chaud, qui goûtait. Comment est-ce que tu t'es retrouvée là ? Une punition. Quel âge as-tu ? 14 ans. Où sommes-nous ? C'est le sous-soldat en couvent. Pour quel motif as-tu été punie ? J'étais enceinte. Quand elle dit, quand il dit, alors qu'il te mettait dans ce cas chaud ? Je devais me répandir que seulement Dieu avait pu décider si je mérite la vie ou la mort. Ils m'ont mis là, ils m'ont attaché, les mains, depuis les hauts, les jambes aussi attachées. Ils ont enlevé mon bébé. Ils m'ont laissé mourir. A raison de cette mort ? J'ai perdu trop de sang. Lors de l'accouchement ? C'était pas l'accouchement. Ils m'ont fait avorter à leur façon. L'enfant est-il né viable ? Non. C'était une grossesse de 4 mois. Vous avez perdu tous les deux la vie ? Oui. Qu'est-ce qui a fait le plus mal ? C'est le sentiment de trahison. Je suis sentie trahie par mes parents. Ils m'ont donné assez de gens. Et c'était plus important, l'opinion de gens. Une fille qui n'est pas mariée, incente, c'est la honte. Ça, c'est plus important pour eux que c'est leur propre fille, leur propre enfant. Bien. Je me fiche en réalité de leur honte à eux. Je veux savoir ce qui vibre dans ton corps à toi. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu honte ? Non. Et rage. La trahison de la famille. C'est ça. Je n'ai même pu ressentir l'amour pour mon propre enfant. Tellement que je me suis remplie de haine pour eux. Et cette haine, tu l'as transportée jusqu'à ce temps où je parle ? Oui. Pourquoi ? Je suis devenue ça. Je suis devenue ce monstre. J'ai perdu mon humanité ce jour-là. Ma vie et mon humanité. Toi ou... Moi, sans doute. Je ne sais pas. Parce que tu étais en colère ? Parce que tu souffrais ? Le sentiment que j'ai ressenti, c'était trop fort. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça l'est. Moi, je dis que ça l'est. Tu sais que je n'ai jamais vibré à de telles fréquences ? Comment tu te l'es sortie ? Je refuse de traîner ces fréquences à travers les lignes. Je m'y refuse. Apprends-moi à faire la même chose. Encore faut-il en avoir l'envie et la profonde volonté. Et tu m'as dit, en dedans, à l'intérieur, tout est déjà éteint. Si tu penses qu'il y a une possibilité que j'arrive à le faire, dis-moi comment il faut faire. Je ne serais pas là si je n'y croyais pas. C'est parce que, justement, j'ai connu la souffrance et la colère et la trahison et la rage que je sais que tout est possible. Tout peut être transformé à condition de le vouloir. Et nos corps physiques forment de véritables barrières de régénération, de création et de fréquences. Alors, il va falloir la déployer, cette volonté suffisamment pour travailler ces fréquences et pour travailler l'énergie autour de cet avatar qui est ton corps physique présent. Encore faut-il habiter ce corps pleinement de l'intérieur. Ce souffle dont il a besoin doit partir de l'intérieur. Et tu n'y es pas à l'intérieur. Depuis quand? Depuis quand on sort de son corps physique? Depuis l'expérience que je t'ai racontée, je n'ai jamais plus passé trop de temps à l'intérieur de mes corps. Pourquoi être revenu? Pourquoi un autre corps alors? Ce n'est pas été mon choix. Bien, alors faisons une parenthèse. Ce ne fut pas ton choix et on va y aller dans un instant. Cette parenthèse dans laquelle je t'invite. Toi, ta fillette de 8 ans et cette colère qui n'est dans ton corps. Regarde cette scène. Oui, j'ai la voix. J'écoute. Parle-moi de l'énergie de l'enfant. Elle a peur à ses moments. De quoi? Elle s'est remplie de peur. De quoi? Elle ressent quelque chose que ce n'est pas moi. Elle a bien raison. Mais où es-tu, toi? À distance. J'observe à distance. Ainsi donc, l'enfant fait un tête-à-tête avec quoi? Avec qui? C'est un être qui se manifeste de temps en temps et qui prend le dessus. Qui s'empare de de mes émotions. Quelle intention anime cet être? Plusieurs. Une, c'est le divertissement. L'autre, c'est récupérer ce qu'il peut récupérer. Et il aime le pouvoir. Il aime se sentir capable de gérer un corps humain pendant quelques instants. Ce même corps humain. Qu'est-ce qui le traverse alors que l'autre est en dedans? C'est une quantité d'émotions atroces. La colère, la rage, la haine. C'est ce qui ressent. Ce qui ressent déjà. Qui est déjà là. Mais dès qu'il arrive, c'est encore plus fort. C'est un genre. Pourquoi selon toi? Pourquoi il y a cette surcharge? Tout d'un coup. C'est lui qui ressentit ça. Et moi, je ne suis pas là derrière. Pour contrer tout ça. Ainsi donc, cette créature est porteuse de ses vibrations. Et quand elle intègre ton corps, elle vient les stimuler davantage. Oui. Bien. Regarde l'enfant encore. C'est terrifié. Est-il le réceptacle de ses vibrations? Non. Mais émotionnellement, ça la marque. Répète. Émotionnellement, elle est marquée. Elle ressent des émotions très fortes. Elle ressent quelque chose qui est trop fort. Et ça reste dans son esprit. Cette idée, ces moments-là se rappellent très bien de ses moments-là. Pourquoi selon toi? Ça lui fait peur. Elle ne reconnaît pas sa maman. Mais il ne s'agit pas de maman? Non. Pourquoi laisses-tu la place? Je n'ai pas trouvé le courage quand je vois que ça génère j'ai l'énorme. Je crois qu'il y a autre chose. Si ton corps est compatible avec une telle fréquence, cette rage, cette colère, ce ressentiment, ça signifie que quelque chose en dedans de toi vibre à la même fréquence. C'est ça. C'est lié à la scène de tout à l'heure ou à une autre scène? La scène de tout à l'heure. C'est celle qui est vivante. Les autres, pour le moment, je ne les vois pas. Je sais qu'il y en a des dizaines, des dizaines. Mais c'est là que je ressens. Je la vois, je la reviens. C'est comme si j'avais vu de nouveau tout ça. Pourquoi seulement cette mémoire et pas d'autres, selon toi? Je suis une mort atroce et c'est ça qui m'a marquée. Une mort atroce dans ses émotions. Non. Seule. Ça non plus, ça n'est pas normal. Qu'importe la souffrance que tu traverses, tu devrais avoir accès à toutes tes mémoires. Absolument toutes. Nomme-en une autre. Laisse-toi entraîner. Je vois un calèche. La rue de... Je ne sais pas si... Le sol, il est fait avec des pierres. Et les rues sont très étroites. Je suis dans ce calèche. J'étais... J'étais là, encore vivante. Encore vivante. On m'a sorti de la maison parce que je pense que j'ai la peste. Je suis encore vivante. Oui. Mais chaque personne qui est malade est mise dans ses chariots pour être... pour mener dans une fosse sans commun. Mort ou pas, on est enterré. Qu'est-ce qui reste de cette condition de vie? le dégoût pour l'humanité? Comment peut-on faire ça en terre avec quelqu'un qui... qui n'a pas encore eu son dernier souffle? Pourquoi être revenu? C'est pas humain, tout ça. Pourquoi être revenu? Réalisez toutes ses expériences. Qu'est-ce que tu me demandais ça? Là, ce n'est pas moi qui ai choisi moi quand je voulais venir sur terre. Ce n'était pas ça que je voulais... Je voulais vivre. Je voulais vibrer. Je voulais ressentir des choses. Je voulais toucher, voir, partager. ce n'est pas ça la vie. Regarde-toi dans le présent. Nous sommes loin de ton intention d'origine. Tu es en train de te tenir à l'écart de ce monde, de tes sens, les organes des sens. Et à mesure que le temps passe, tu es en train de te réfugier à l'intérieur de toi chaque fois davantage. est-ce vraiment ainsi que tu souhaites vivre? Non. Tu ne trouves pas la force pour trouver la beauté que j'avais vu. On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Bien sûr que tu as la volonté. Ceux qui ne l'ont pas ne souhaitent pas se transformer. Pour toi, c'est l'œuvre d'une vie, la transformation. Voilà des années déjà que tu essaies de te transformer et de comprendre. la volonté, elle est là. Mais quelqu'un, quelque part, tente de te faire habilement croire que ta volonté s'est éteinte comme ta conscience et ce n'est pas le cas. J'ai affaire à des consciences éteintes, mortes, comme tu dis. Et ça, ce n'est pas toi. Tu m'entends bien? J'ai compris. Bien. Maintenant, je vais te demander de suivre mes pas. Après tout, c'est dans une balade co-créationnelle que nous nous sommes mutuellement invités. Oui. Bien. Tu vas me dire maintenant si quelqu'un est en train de communiquer avec toi. Non, pas une communication, mais il est bien présent. Bien. effectivement, parce que j'avais passé l'instruction de non-interférence durant la canalisation. Tu vas débloquer l'accès. Entends-le. Et tu me répètes ce qu'il dit. Il dit que tout ça, ça ne sert à rien parce que je ne suis pas quelqu'un qui est digne de vivre, que je suis seulement un outil pour lui et que je ne serai jamais rien d'autre. Je ne mérite rien de ce que je souhaite avoir. Avec qui souhaites-tu danser? Lui ou moi? Avec toi. Et un? Quel est son nom? Draco. Sa couleur? Il est vert, noir, très foncé. Tu vas lui laisser la place. Tu vas me laisser parler directement avec Draco. Draco. Prends la place. Installe-toi. Oui. Vas-y, essaie juste. Essaie juste de me faire peur. Fais-moi sourire. Non. Je ne gaspille pas mon énergie. Je vois que ce n'est pas... Les menaces sont seulement réservées? Oui. Je le fais là. Je sais que ça marche. Autrement, ça ne sert à rien. Est-ce qu'elle est encore intéressante alors que je suis là? Non. Ça pourrait. Oui ou non? Moi, ça devient inconfortable comme cet autre-là. Dis-moi, comment est-ce que tu manipules ce corps physique? j'ai bien collé à elle et je peux l'animer dans les moments dans lesquels j'arrive à déclencher. Toi ou le bâtard que tu lui envoies? C'est comme une prolongation de moi. Je dirais que c'est moi. Un bâtard, donc. Un sous-produit. Est-ce que tu es seulement pure? Oui. Pourquoi m'a-t-elle fait venir? Pour me chasser. Je suis bien compris. Parle-moi des nazis. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. On s'est bien amusés. Mais la chose qui est plus plaisante pour moi, c'est que ce qui a été fait est toujours vivant chez vous et on peut toujours le réanimer. Ah oui? Quelle est cette chose dont tu parles? Facile-moi. La mémoire. La pensée, l'émotion qu'il y a à ça. On peut toujours le récréer d'une façon ou d'une autre. Dans son corps à elle, dans mon corps à moi, dans le corps des autres, de qui parle-t-on? De tous. Je parle en général de l'humanité. Par quels moyens cela serait rendu possible? à travers tout ce qu'on envoie de nouveau. C'est ça. On recycle. On recycle toujours. Cette énergie fait toujours partie de nous. Oui. Les agressions sur les enfants. Ça, c'est là depuis toujours sur Terre. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Crois-tu que j'ai besoin de toi pour me le dire? Je t'ai demandé de me fasciner, pas de me saouler avec des concepts que je maîtrise déjà depuis longtemps. Pourquoi ces deux concepts sont-ils omniprésents à ses pensées? Elle est là, la question. c'est la façon la plus facile pour qu'elle puisse regarder une basse fréquence à chaque instant. Pourquoi ces deux thèmes-là plutôt que d'autres? Parce que c'est le thème qui touche le plus l'être humain particulièrement. Pourquoi? Quand on touche les enfants, pour vous, les humains, vous le savez déjà, ça vous perturbe. Ça vous met dans un état. Pourquoi pas une autre forme de dictature? Pourquoi? Pourquoi celle-là? C'est plus vivante. C'est bien plus vivante. C'est vivante. Elle travaille ses pensées. Inlassablement, elle les travaille. Comment tu t'y prends pour la garder sous commande? J'ai l'accès. Je fais ce que je veux ici. Tant qu'elle ne me cherchera pas, je ferai ce que je veux. Parle-moi de cet accès. Je suis désormais connectée à son cœur. Je peux le serrer. Désormais? Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand? Depuis des vies et des vies, comme vous parlez. Depuis bien longtemps. Qu'est-ce que ça change? Le cœur, le cœur, le sexe, la tête, qu'est-ce que ça change? Ce qui m'intéresse sont ces émotions. Le cœur, pour vous, c'est le centre des émotions. Briser, le briser, c'est mon objectif. Tu peux le répéter inlassablement. Ça n'en fera pas une vérité. Elle n'est ni morte, ni brisée. C'est pour ça que je suis là. Sais-tu ce qui va se passer? Oui. Dis-le. C'est la fin. Pour moi aussi. Oui, mais pourquoi? Pourquoi la fin? Est-ce qu'elle est nommée? Elle s'est fatiguée de moi. Pour qui est-ce que tu travailles? Je travaille pour moi, avant tout. Tu es trop stupide pour travailler pour toi-même. Pour quelle force travailles-tu? on est plusieurs, on est un clin. Qui est venu alors que les genoux au sol, elles s'adressaient à l'univers en entier? Là, c'était déjà moi. Parle-moi de la façon dont tu l'as trouvé, dont tu as entendu cet appel. Ah non, mais je ne l'ai pas trouvé à ce moment-là. J'y étais déjà. Cet appel, c'est... Tu étais déjà là. Le fruit de ma suggestion. Le premier amour mourra. C'est ce qu'elle a dit? Oui. N'essaie pas de me mentir. Je le saurais. Je veux savoir si cette pensée vient d'elle ou elle était encouragée par toi. C'est moi qui ai donné la suggestion, qui ai encouragé tout ça. Tu savais qu'il mourrait? Oui. Alors explique-moi un peu. C'était censé créer quoi cette farce? Rajouter une couche de douleur, de culpabilité, pourquoi pas? Ça accentue la colère après. Est-ce que tu lui réserves encore? Oh, attends. J'ai déjà entendu tes pensées. Rien. Rien. Laisse-moi avec la letra. La letra, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Et tu viens t'ancrer doucement, mais sûrement en 2023. Je suis. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi. Ça va. Elle? Elle? Elle regarde, elle écoute et plus elle au fur et mesure qu'elle a écouté toute la conversation, à l'intérieur d'elle, il y a comme une lumière, comme une clarté qui commence à apparaître. Et on perçoit qu'elle commence à avoir une meilleure opinion d'elle-même. Inspire. Inspire. Ces deux thèmes dont on a parlé, est-ce que l'énergie qui est liée est connectée, oui ou non, à elle? Non. Je ne vois pas un lien. Mis-à-part dans les mémoires de... mais ça ne lui appartient pas, c'est quelque chose qui est dans son corps mental, qui est entré dans son corps mental. Alors, le corps mental, justement. Pourquoi est-ce qu'il y a cette hyperactivité du corps mental? Pour... Et à sa part du mental, que se passe-t-il au niveau émotionnel? Au niveau émotionnel, ça devient à certains moments comme une explosion. Donc, le corps émotionnel est tellement avif qu'il explose avec plusieurs émotions. Et à certains moments, il est comme implosé, l'inverse. Il y a une implosion. Mais dans les deux cas, pour elle, c'est atroce à ressentir. C'est quelque chose qui l'incommode énormément. Est-ce que ça affecte, oui ou non, son système nerveux? Oui, oui, tout son système nerveux est touché dans tout son corps de la tétopie. Ses sens? Oui, oui, parce que, oui, tout est comme un décalage, un décalage de la réalité quand il y a ce moment. Parce qu'elle est en dehors du corps? Oui, mais pas que. C'est quand moment où il y a ces explosions et implosions émotionnelles et il n'y a pas comme la notion de ce qui se passe, comment dire, de la normalité, du ressenti qu'elle serait censée avoir sans tout ça, en fait. Donc, elle perd sa propre boussole, sa propre orientation intérieure. Oui, oui, c'est ça. On peut le dire ainsi? Oui, c'est exactement ça. Dans le présent, l'autre s'est exprimé, tu as mentionné l'idée d'un homme préhistorique, de quoi est-ce qu'on parle? Oui, c'est l'homme préhistorique, c'est celui qui agit plus près du corps et celui qui a parlé l'autre, c'est un reptiloïde, un reptile avec des jambes et des bras, donc sur des pieds et des pattes et il a deux ailes, deux petits ailes. L'autre est l'étra, celui envoyé au corps physique, l'ADN. Et c'est un mélange entre reptiloïdes, il y a un pourcentage d'ADN humain et quelque chose qui est amphibioïde, oui, amphibioïde. Un bâtard, donc. scanne son corps. Oui. Non, scanne ses corps physiques, éthériques et dis-moi ce que tu y vois, prends le temps nécessaire. Oui. Dans les corps éthériques, il y a des implants au niveau du temple et de la nuque et leurs fonctions. En français, c'est son corps mental et agir sur son corps mental. Et puis, il y a en descendant quelque chose dans le cœur, comme si son cœur dans la terre est à l'intérieur d'une cage. La fonction, c'est justement d'aider le déclenchement des moments d'explosion émotionnelle. Et aussi, il y a la récupération. Et je vois des implants aussi qui est dans le niveau du coude, du genou et du pied. Et ça, c'est la récupération de l'énergie qui est provoquée dans ces moments-là. Le corps éthérique, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est le corps éthérique. Regarde le corps physique. Le corps physique, il y a les points de contact de l'autre qui est là. et l'être hybride. Et c'est tout au niveau de la tête, la partie en arrière, le dos, la colonne vertébrale, les homoplates aussi. Elle est très une seconde. Oui. Une seconde. Les implants que tu mentionnes dans le corps physique sont le reflet de ce présent dans le corps éthérique ou il y a un double système d'implantation? C'est un double système pour permettre la pensée qui est dans le corps physique sert à l'être qui occupe son corps à occuper son corps. Le reste, c'est pour prendre l'énergie et déclencher certaines choses. Mais il y a une double fonction, mais il faut qu'elle soit en résonance pour que le corps physique fonctionne en résonance. Au tout début de la session, tu as dit que non seulement il y avait cette colère que nous avons identifiée dans le passé, mais tu as parlé également d'une profonde tristesse. Oui. Qu'est-ce qui origine cette tristesse? La tristesse, je l'aperçois comme à l'origine de plusieurs incarnations dans lesquelles elle s'est sentie humiliée. Et aussi de la scène qu'on a observée tout à l'heure, à part la colère et tout le reste, il y avait aussi la tristesse avant tout ça. Et c'est comme une base qu'elle garde depuis longtemps, comme quelque chose de plat qui reste là. Tristesse, donc. Oui. Si je parle de troubles alimentaires, c'est la réaction du corps pour combler, pour s'apporter un certain réconfort parce que tout ça c'est insupportable pour elle. Le fait qu'elle n'arrive pas à se régénérer durant les phases de sommeil. dans ces conditions avec les implants et la présence de ces êtres ne peut pas reposer correctement. Ils sont là entre les implants et ce qui induit c'est insupportable. Question dont on a déjà la réponse mais on y va quand même. Les difficultés pour passer à l'action, de passer du mode passif à actif voire créatrice. Toute son énergie est prise et exploitée par cet être donc il ne nous reste pas de l'énergie pour pouvoir créer pour elle-même. Bien. Tu vas inspirer profondément. Souviens-toi qu'elle nous laisse le plein accord pour travailler. Oui. J'aimerais la voir peu importe le temps et peu importe l'espace dans une scène où elle est libre de toute interférence, de toute dissonance. Oui. Est-ce que tu as porté ? Où sommes-nous ? Australie. Australie. C'est le nord-est de l'Australie et je la vois observer les paysages. C'est un homme aux alentours de 30 ans. Elle observe les paysages c'est le moment de crepuscule et il est libre. Il est fasciné par tout ça et pendant qu'il regarde ce paysage parce qu'il observe rien que regarder le coucher du soleil ou le soleil qui se lève et être vivant. Il est tellement satisfait de tout ça qu'il se sent vivant. C'est un amour pour la vie et un bien-être complet et complètement ancré, centré dans son corps. Dévoile une intention. qu'est-ce qui a qu'est-ce qui explique l'incorporation dans cet espace-temps? Tout ça quand il pour lui c'est tout ça c'est qu'il observe la vie et le fait d'être il est fort il a il a aussi beaucoup de personnes c'est pas une famille c'est un clan et c'est des personnes qui sont avec lui et tout ça pour lui c'est le maximum le mieux il ne cherche rien d'autre que vivre ainsi Tu avances dans le temps et tu vas à un moment où la situation se modifie Oui cette incarnation elle reste libre mais elle commence à se rajouter des émotions ont vécu c'est après que la chose change vraiment quand? C'est une autre incarnation dans laquelle elle est une femme c'est la suivante à celle-ci c'est elle est volontaire pour être pour vivre en fait elle choisit son incarnation et on est de nouveau en Australie c'est de nouveau l'Australie Minnesota Pourquoi ce pays encore une fois? Elle apprécie le paysage le paysage et l'énergie à l'époque dans laquelle elle y a vécu et elle choisit ce nouveau corps Oui Si on expérimente un corps et qu'on y découvre toutes les richesses pourquoi y revenir à nouveau? Elle voulait tester la vie avec une polarité différente en tant que femme avec des caractéristiques différentes Le moment où tout change C'est le moment dans lequel elle perd un de ses enfants La scène de tout à l'heure ou une autre? Une autre Une autre Oui Un accident de chasse en fait C'est un jeune garçon qui est parti à la chasse avec son père et il n'a il n'a pas survécu il s'est fait attaquer par un animal un animal très agressif c'est pas un tir c'est un félin très agressif Ok Qu'est-ce qui change le cours de l'histoire? Qu'à ce moment-là chez elle il y a la tristesse qui s'installe et malgré le fort qu'elle fait pour aimer la vie pour poursuivre à vivre avec tout le reste de la famille et de profiter de la vie cette tristesse la perte le manque de son enfant reste et ça crée comme un voile dans tout son être Et après? Et à partir de là quand elle finit cette incarnation elle commence à entrer dans une c'est comme un tourbillon d'émotion et il fait la rencontre de cet être qu'on a vu Cette scène-là? Oui, je suis Cette scène-là? Je suis Son énergie à la sortie de son corps commence à tourner C'est comme une sorte de processus qu'elle déclenche pour essayer de se libérer de tout ça Mais il arrive et il lui fait Une seconde Se libérer de quoi? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? De la tristesse Elle sait qu'il ne faut pas qu'elle garde de tout ça Pourquoi non? Parce que ce n'est pas une fréquence qui lui convient Bien Et elle est détectée De suite Oui Il arrive de suite L'anomalie de système Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit qu'il sait très bien comment comment faire pour se débarrasser et que ce qu'il fait ça ne sert à rien de tourner de créer ce tourbillon et qu'il peut la suivre l'accompagner pour pour qu'elle se débarrasse de tout ça Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle le suit? Oui Elle le voit différent de tel qu'il est mais elle le suit Elle s'arrête Elle observe Comment est-ce qu'elle l'identifie? Elle le voit comme une comme une lumière comme une lumière une sphère de lumière Et on s'arrête là et on se place en pause Oui Tu inspires Combien de vies nous séparent de Christelle? 15 Dégage un noyau commun à toutes ses vies si c'est le cas La tristesse c'est la base mais c'est la colère qui se rajoute une vie après l'autre et qui devient la colère et la haine et qui devient le prédominant La tristesse? Oui La tristesse c'est comme la base et puis il y a tout le reste qui devient prédominant mais elle est toujours là La tristesse Le reste Tout le reste Oui Restons sur la tristesse Oui C'est comme un tapis sur lequel elle marche Pourquoi? Pourquoi un tapis de tristesse qui vient accueillir ensuite tout le reste? Parce que c'est c'est ça déjà qui a permis à l'entité d'entamer le premier contact Et c'est comme le crochet qui lui permet de la garder C'est moins une chose Oui On a déjà fait mention dans le passé de deux pertes extrêmement importantes pour elle Ce qui était plutôt chose commune pour les gens de l'époque Mais il y a la perte également dans la vie présente Pourquoi est-ce qu'il y a également ce schéma récurrent chez elle? La perte de l'être cher Est-ce que ça pour l'interférence c'est important parce que ça permet de garder stable cette tristesse dont il a besoin pour garder le contact? Sauf que le corps physique dit j'ai fait mon deuil j'ai travaillé cette tristesse C'est là C'est là tout au fond de sonnette et aussi au niveau subtil c'est là au centre Comment est-ce que ça influence ce centre-là ce noyau-là comment est-ce que ça influence la femme qu'elle est là maintenant? C'est comme un pas un non pas un poids c'est comme un frein ça ne lui permet pas de 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 faire d'agir de trouver l'élan pour pour réagir même à certaines situations ou de réagir de la façon que que serait convenable pour elle idéale pour elle J'aimerais revenir au fait qu'elle se tienne à distance du corps Est-ce que ça vient d'elle et de son non-engagement à l'égard du corps ou c'est encouragé par l'autre ou c'est un double facteur? C'est encouragé par l'autre parce que sans qu'elle ressemble à travers les implants ils suggèrent qu'elle n'est pas digne de ce corps physique et donc elle alimente ensuite et lui croit Ok Toujours dans ce passé j'avais dit la scène en pause Je te souviens? Oui, oui on y est Je te demande de t'assurer que chaque information que nous avons verbalisée toutes celles qui ont été captées et non-verbalisées lui soit fidèlement transmises Oui tout est là Alors la même question que j'ai posée dans le présent pourquoi sommes-nous là? Elle dit pour éviter de faire une grosse erreur pour changer ça Quelle erreur? De s'abandonner à la tristesse et de s'abandonner à quelqu'un d'autre Bien Alors que par elle-même encore en étant une unité énergétique intègre elle tente de se libérer de sa tristesse tu vas lui demander d'être observatrice de toute la mécanique énergétique à l'oeuvre autour d'elle qu'elle regarde à quel point ses fréquences attirent d'autres consciences humaines non-humaines Il faut y être attentif Oui Elle observe elle voit elle remarque qu'elle se rend compte qu'elle est devenue comme une petite bougie allumée dans le milieu du rien Et à ce stade Lui dire que parfois certaines émotions mettent du temps à être travaillées Il faut les embrasser pleinement Il faut les ressentir Il faut leur donner vie Il faut comprendre Et ensuite il y a la possibilité de libération de l'émotion Certains prennent la décision dans l'instant et disent voilà je n'en veux plus c'est fini Là maintenant Pour d'autres ce processus est plus lent Peu importe le temps que ça prenne Et même si elle est visible dans les terres je le suis moi chaque seconde Elle ne doit permettre à aucune conscience de venir se nourrir du fruit de cette tristesse Ça lui appartient Il faut que ça reste à elle Le temps de la travailler Oui Elle a compris Son choix maintenant Combien de temps pour porter en soi cette tristesse Maintenant qu'elle a l'aperçu du tout elle dit qu'elle n'en veut plus Elle est prête à se débarrasser Bien Alors ça signifie qu'elle a acquis déjà une grande sagesse quant à la compréhension des émotions Oui Chaque émotion doit être vue comme une simple expérience vibratoire Certaines sont très douloureuses L'impression de mourir à chaque battement de cœur C'est vrai Mais il faut que ces émotions restent des expériences d'une seconde d'une minute d'une heure d'un mois mais une seule expérience avec tout le caractère temporaire qu'a l'expérience Et ensuite on s'en libère soi-même sans aide sans appel à l'univers sans ange sans figure sacro-sainte soi et soi et c'est tout Elle danse encore avec moi ? Je n'ai pas entendu et je n'ai pas compris Elle danse encore avec moi créationnellement ? Oui Bien Alors cette tristesse qu'elle fasse la paix qu'elle se rende compte qu'en travaillant cette tristesse il n'y a jamais d'adieu bien au contraire que des au revoir ils sont là derrière le voile tout près Oui Il faut faire la paix Elle a enlevé comme si c'était un vêtement qu'on ne voulait plus dont elle ne veut plus elle le tient dans les mains Est-ce qu'on le garde pour les vies d'après ? Non 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 Elle se débarrasse Bien Fais-moi un visuel à la lettre Elle s'est débarrassée et c'est Il y a tout qui change Il y a tous les êtres qui pouvaient être autour à l'observer et l'autre qu'on a vu tout à l'heure il n'y a plus rien il n'y a qu'elle et il fait plus noir et donc c'est c'est son espace il n'y a qu'elle dans son espace et son aspect ce n'est plus celui d'un tourbillon mais celle qu'elle avait dans l'autre incarnation quand elle venait de sortir du corps Comment est-ce que tu te sens près d'elle ? C'est agréable elle a une fréquence un bien-être une sérénité et douceur Bien, alors elle est déjà en train de changer le cours du temps très important Elle va regarder toute sa ligne de temps non seulement la sienne mais elle va entrer en contact avec toute cette comment l'appeler en quelques mots toute cette vaste mécanique énergétique à l'oeuvre sur Terre cette fameuse dualité autrement dit elle doit être tout aussi consciente que nous quand je dis qu'on revient dans le présent Oui ou non ? Oui oui elle a tout elle observe tout elle intègre tout Oui Elle doit voir son corps physique présent s'assurer d'être dans l'acceptation quand il y a à y aller quand à supporter soutenir alimenter pleinement ce corps physique c'est un choix Ah oui elle est complètement d'accord elle a hâte même Oui ? Oui Alors cette volonté qui s'exerce comme un écho qui se fait entendre à travers l'univers entier libre souveraine créatrice de sa propre vie humaine une inspiration profonde et te revoilà dans le présent en 2023 Oui Et tu me dis comment est-ce que tu vois notre Christelle Et l'aspect c'est le sien comme je l'ai vu tout à l'heure Dans son corps oui ou non ? Dans son corps oui Oui Et puis on prend le temps qu'est-ce que ça change d'être dans son corps physique ? Elle dit tout complètement tout c'est c'est là qu'elle se sent vraiment vivante et oui vivante et qu'elle ressent l'existence et que c'est c'est là qu'elle va rester qu'elle a toujours voulu rester que c'est c'est son objectif c'était son objectif depuis le départ Est-ce que ça l'est toujours ? Oui de profiter de la vie oui isole l'énergie du corps physique on sait qu'il a souvent sa propre mécanique sa propre autonomie énergétique parle-moi de l'énergie dans son corps là maintenant physique oui le corps physique il est en train de se réadapter c'est réajuster à la fréquence de la partie subliminale qui est entrée donc il y a toute une transformation comme une communication de chaque cellule de tout son être qu'il y a un changement en cours et il y a un mouvement qui permet à certaines énergies dont elle n'a plus besoin d'être évacuée évacuée bien coeur le système nerveux apaisé équilibré oui elle fait ça de la tête aux pieds comme un scanner mais dans le rééquilibrage et puis elle monte la vois-tu connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent non 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 comment est-ce qu'elle se sent comment se sent elle dit bien elle dit bien et elle me dit que bientôt elle se sentait encore mieux faut-il créer lumière à l'extérieur du corps à nouveau non non elle me montre qu'elle a gardé aussi le vêtement noir mais elle me dit la lumière elle est à l'intérieur elle me montre ce qu'elle est en train de faire dans son corps pourquoi garder ce vêtement pour montrer qu'elle n'a pas besoin de changer de vêtement pour pour changer la fréquence bien qu'elle modifie le vêtement également il est temps oui elle a mis du rose et après du rouge elle change du jaune comment est-ce que tu te sens très bien émotionnellement aussi une inspiration profonde une projection non une seconde une seconde j'ai omis un détail oui tu restes avec moi oui bien est-ce qu'il y avait une cause ésotérique expliquant les attaques dont elle a été l'objet physique oui oui l'énergie qu'elle qu'elle dégageait à ce moment-là c'était quelque chose comme perçu par les autres comme une provocation et donc son énergie faisait en sorte de déclencher sur les autres des réactions une chose encore et on se projette la vie des trois corps mentale émotionnelle sexuelle ils sont actifs donc il y a un flux énergétique dans les trois et ils sont en train de se réharmoniser au fur et à mesure qu'ils continuent de faire ces sortes de scanners mais il y a déjà un bon équilibre il y a un métabolisme bien une inspiration profonde cette fois oui une projection dans le futur avec cette condition-là oui je la vois les trois corps sont complètement équilibrés et je la vois créée dans plusieurs dans plusieurs circonstances que ce soit familial de travail ou amical je la vois créée que ce soit des situations des sorties de très investies dans l'organisation de tout ce qui est sa vie souriante et calme la gestion des émotions oui ça va être progressif mais je la vois changer rapidement en cette façon de gérer les émotions et elle en profite même elle les écoute elle comprend les émotions et les gère la gestion du corps de la santé du corps avec le côté émotionnel devient plus calme pour elle plus on semble à vivre le corps va suivre donc il n'y a plus de comportements qui peuvent lui nuire il n'y aura plus de comportements dangereux pour elle que ce soit l'an-o-retour ou autre chose ok une parole d'entre corps et en rendre un message de la partie subliminale au corps physique elle lui dit que de se préparer que tout a changé donc de se préparer à un grand changement mais dans le sens positif donc comme de s'accrocher pour pour la suite que l'intention de vivre le temps de rentrer maintenant elle dans son espace ses créations et l'écriture de sa vie humaine toi dans ton espace à un et l'être à déconnecter complètement de tous et complètement de tout ton corps et libre à toi de créer l'émotion la plus opportune idéale émotion qui vient vibrer en écho dans tout ton corps apportant joie et équilibre à deux tu te réappropries ton corps physique ancré aligné tu te sens à merveille ravi à chaque battement de coeur de réintégrer pleinement toute ta réalité physique et trois bienvenue dans le présent comment te sens-tu ? elle est là ? très bien émotionnellement ? aussi Christelle voilà la même question comment est-ce que tu te sens ? bien un peu secouée évidemment comment dire quand vous avez décrit toutes les deux le mouvement d'intégration là j'ai senti beaucoup de oui que ça vibrait beaucoup en fait voilà c'était ouais qu'il se passait un truc en fait donc ça va suivre son cours bien est-ce que tu peux poser une émotion sur ce qui se passe dans ton corps en ce moment ? c'est calme c'est calme c'est serein c'est apaisé parfait est-ce que tu souhaitais faire j'allais dire profiter mais non est-ce que tu souhaitais partager cette session avec d'autres ou elle reste privée ? si elle peut aider on la partage oui bien sûr est-ce que je dois flouter ton visage Christelle ? non ça c'est merveilleux pour un vendredi bien je te garde avec nous une minute tu ne coupes pas on te souhaite une très belle continuation on attendra des nouvelles reste là merci Lédra merci 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 – Sous-titrage FR 2021